Le Forum urbain mondial Le Forum urbain mondial, c'est la première rencontre à travers le monde sur les questions urbaines. Les politiques, les universitaires, les jeunes, tout ce qui compte, le gouvernement naturellement, les maires, les autorités locales, se retrouvent ici à Médéline au cours de cette semaine. L'ONU Habitat organise tous les deux ans un Forum mondial. Cette année, il se tient à Médéline, en Colombie. Et c'est une étape extrêmement importante, puisque c'est le dernier Forum avant la grande conférence ONU Habitat III, qui se tiendra en 2016 sur le sujet de la maîtrise de la croissance urbaine. Un Forum urbain mondial, aujourd'hui, c'est évidemment une réponse parmi d'autres au défi de l'urbanisation, qui est évidemment le sujet du 21e siècle, à savoir la croissance urbaine dans nos villes. Et aujourd'hui, évidemment, toutes les politiques publiques, au fond, ont vocation notamment à répondre à cet enjeu du développement urbain durable. Nous allons discuter cette fois-ci des questions d'équité, de justice et d'égalité dans les centres urbains à travers le monde. Les escaliers roulants, ici, sont l'exemple même de ce que l'on peut faire en termes de désengorgements. Ce qui fait que les gens se sont eux-mêmes préappropriés leur habitat, ils ont embelli. L'innovation du téléphérique, ici, à Medellin, est double. La première, c'est que c'est une demande de la ville elle-même qui est allée chercher une entreprise française pour qu'elle adapte son mode d'intervention, parce que ça n'existait pas avant, pas dans les conditions où c'était utilisé ici. Et la deuxième innovation, c'est dans le mode de financement qui a mobilisé un prêt de l'AFD, de l'Agence française, pour le développement. Aujourd'hui, en dépit des volumes très importants qui sont mis par différentes institutions, il est clair que le financement par la seule voie de l'aide publique au développement ne va pas suffire. Oui, le rôle du secteur privé est important. Bien entendu, il répond à une vision, à une planification des maires. Et le secteur privé, le secteur peut apporter et apporte énormément de technologies, d'innovation. L'AFD est en fait implantée en Colombie depuis un peu plus de 4 ans, donc c'est extrêmement récent. Et Medellin est sans doute une de ses expériences les plus abouties, parce que toutes ces politiques de mobilité assez innovatrices, les métro-câbles, les escaliers roulants publics, ce ne sont pas simplement des gadgets techniques, mais c'est quelque chose qui permet à des quartiers qui étaient totalement enclavés et parfois, du fait de leur enclavement sous le contrôle de groupes irréguliers, enfin, tous les cas idéaux, ça permet aujourd'hui, peu à peu, à ces populations-là de s'intégrer et à ce que les commerces légaux se développent, qu'il puisse y avoir des installations sportives, culturelles, enfin, dans n'importe quelle ville développée. Les acteurs français se sont organisés autour d'un partenariat français pour la ville et les territoires. C'est une plateforme qui fédère l'ensemble des acteurs français qui interviennent dans le domaine urbain à l'international, qui comporte plus d'une centaine d'organisations membres. Il semble que ce soit une initiative assez unique dans le monde, de se fédérer pour mieux répondre aux enjeux du développement urbain dans les pays en développement. Le développement urbain est tel que des fois, on peut être découragé face à l'ampleur des problématiques qui se posent dans la ville. Et venir à Medellin, c'est vraiment prendre une leçon d'ouverture, de créativité, et ça donne envie d'intervenir, ça donne envie de faire du projet. Je crois que c'est très important un forum où on vient échanger nos expériences, confronter ce qu'on a fait, nos espérances, nos échecs parfois aussi. L'échange permet de gagner du temps et surtout peut-être de ne pas répéter les erreurs qui ont pu être commises par d'autres, même s'il n'y a pas de modèle. Ce qui a été vrai en Europe n'est pas forcément vers l'Amérique latine et vice-versa. Mais on trouve en Amérique latine des modèles de développement qui sont tout à fait intéressants et qui pourraient s'adapter à l'Europe également. La ville n'est pas générique, la ville n'est pas reproductible. A chaque lieu, à chaque endroit, on doit créer une ville qui est contextualisée, qui se nourrit de la culture, qui se nourrit de l'expression du lieu. Et c'est ça le savoir-faire français. Sous-titrage Société Radio-Canada